En effet, c'est une photo d'une vidéo. Ce qu'on peut dire pour l'instant, et on n'a pas pu beaucoup parler à notre photographe sur le terrain, c'est que Philippe Desmaz, un photographe de l'IFP qui est actuellement à CERP, a pris en photo une image d'une vidéo qui aurait été tournée par un des combattants de NTC au moment de l'arrestation de Gaddafi. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est une photo prise aujourd'hui vers un midi 20 à CERP d'une vidéo qu'un combattant se présentait comme une vidéo de Gaddafi. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas certifier que cette photo est à 100% authentique, qu'il ne s'agit pas d'un montage. Pour l'instant, vous ne pouvez pas nous le confirmer. J'ai du mal à voir comment ils auraient pu préparer un tel montage dans les délais nécessaires. Mais pour être franc avec tous vos téléspectateurs, non, on ne peut pas être à 100% sûr. Ce que l'on a dit, c'est une photo prise d'une vidéo. Nous n'étions pas là nous-mêmes au moment où la vidéo a été tournée. Est-ce que vous avez une information sur l'endroit exact où cette vidéo a été tournée ? C'est à CERP, probablement, puisqu'on a pris la photo à CERP. Et les combattants nous ont montré un trou, un sort de tuyau en béton sous la route à l'extérieur de CERP, où il dit qu'on va retrouver Gaddafi. Effectivement, il y a des cadavres, des soldats loyalistes morts autour de ce trou. Et quelqu'un l'a tagué en graffiti, voilà où on a trouvé Gaddafi. Mais encore une fois, nous n'étions pas sur place quand ils auraient été sortis de ce trou. Donc encore une fois, il faut avoir un peu de caution. On n'est pas à 100%, mais on a des images prises d'un trou autour duquel il y a des soldats loyalistes morts. Et les commandants sur place disent que c'est là où ils ont trouvé Gaddafi.